Les marchés d'action sont la reprise actuelle. Si la bourse peut s'emballer au mépris de tous les fondamentaux, elle nous livre trois types d'informations essentielles. 1. Ces fluctuations courtes captent toute une série de signaux microéconomiques issus de l'analyse financière qui échappent aux comptes nationaux. 2. Elles nous donnent le pouls des anticipations, même si ces dernières sont irrationnelles. 3. Enfin, dans le cas américain et américain seulement, le SP500 constitue l'un des meilleurs prédicteurs des retournements de l'économie américaine à 6 mois ou 1 an. Son niveau peut être aberrant, mais son point de retournement ne l'est pas. Pour le Conference Board, la bourse se place en quatrième position des indicateurs avancés en termes de qualité prédictive. Je me focaliserai donc ici sur cet indice leader des bourses mondiales. Première question, que nous dit d'abord le SP500 sur la solidité de la reprise américaine ? Si je regarde les grandes tendances, le SP500 est bien à l'image de la reprise américaine, c'est-à-dire plus vigoureuse que celle de ses grands partenaires européens, et adossée à une forte profitabilité. Ce qui a permis à la bourse de pulvériser ses records de 2000 et 2007 de plus de 33%. Si je scrute maintenant de plus près les évolutions depuis 6 mois, sa progression marque le pas. Nous ne sommes pas dans une fuite en avant incontrôlée, et il est clair que les investisseurs hésitent face à la perspective d'un resserrement des taux, les effets de la majoration du dollar et des salaires sur la profitabilité des entreprises. Mais ce temps d'arrêt est plutôt rassurant quant au discernement des acteurs de marché. Ce palier n'indique pas pour autant nécessairement un point d'inflexion à la baisse annonciateur d'un épuisement proche du cycle américain. Deuxième question, au niveau où se situe la bourse, la croissance américaine est-elle exposée à un risque d'explosion de bulles rapprochées ? Pour répondre à cette question inévitablement technique, je me référerai à trois ratios qui, par le passé, ont assez bien signalé les sorties de routes financières des États-Unis. Premièrement, le PER, c'est-à-dire le rapport entre la capitalisation boursière et la masse des profits des entreprises cotées. Ce ratio est historiquement élevé sans atteindre les extrémités de 2000. Je vous propose maintenant d'inverser ce ratio, car de la sorte, il exprime un rendement, les profits anticipés rapportés à la valeur de marché des entreprises, et peut être comparé directement au taux d'intérêt. Que nous dit ce graphique ? Qu'en 2000, l'euphorie était telle que le rendement espéré des actions était passé en dessous de celui des titres sans risque, et qu'aujourd'hui, il demeure au-dessus. Les opérateurs n'ont donc pas pris complètement pour argent comptant la baisse des taux liés au quantitative easing. Les PER sont élevés, signalant un point critique, mais sans rapport avec la dérive des années 2000. En gros, les marchés ont raison de marquer le pas. Deuxième ratio d'alerte, le rapport entre la capitalisation boursière américaine des entreprises à la valeur des fonds propres au prix courant, c'est-à-dire lorsque l'on valorise les immobilisations au prix actuel et non pas à leur valeur historique comptable. Même message, nous ne sommes pas aux extrêmes des années 2000, mais il serait prudent que la bourse ne croise pas plus vite que le PIB à ce stade. Troisième indicateur, la richesse financière et immobilière nette détenue par les ménages rapportés à leurs revenus. Et il est clair à nouveau que l'économie américaine a éclusé ses effets de richesse et que sa croissance ne sera pérenne que si elle s'appuie dorénavant sur la dynamique des salaires. Bref, le contexte financier américain est limite sans être exubérant. Il devient urgent que le moteur de la croissance bascule sur les salaires. La capacité de l'économie américaine à opérer ce tournant est lourde de conséquences pour la zone euro, à l'heure où elle s'interroge sur le risque que le quantitative easing ne soit qu'une machine à fabriquer des bulles plutôt qu'à irriguer l'économie réelle. Sous-titrage ST' 501